Je crois que c'est à la fois un profond intérêt et un profond attachement à l'industrie de défense française. Il est l'orienté lui-même, il connaît très très bien des CNS, aussi associé à une grande humilité et à une grande intelligence des situations. Tout le monde s'est mobilisé. Le président s'est mobilisé, je suis allé avec lui dès novembre 2014 en Australie. Jean-Yves Le Drian s'est déplacé deux fois. Tous les ministres se sont mobilisés, tous les services de l'État, les cabinets, la DGA, la marine. Ça a été une mobilisation exceptionnelle, mais aussi côté industriel. Nous avons été soutenus par toute l'industrie française, par Thalès, qui est quand même le plus grand industriel de la défense en Australie, par Safran, par Schneider, par un tas de PME qui font partie de notre système économique, je dirais. C'est toute une équipe, quoi. Voilà, exactement. Et ça, cette capacité de l'équipe de France à se mobiliser, je crois que c'est ce qu'on peut reconnaître à Jean-Yves Le Drian. Il a réussi, finalement, à créer une ambiance qui fait que tout le monde travaille ensemble.